Musique Musique En fait, j'avais écrit deux livres qui étaient des mini-biographies de joueurs d'hockey de la Ligue nationale sur leur parcours, comment ils sont arrivés dans la Ligue nationale, donc en portant du milieu familial, où ils sont nés, qu'est-ce qu'ils ont fait au fil du hockey mineur, à 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et le cadeau de ça, c'est qu'il fallait les garçons, les adolescents surtout, et c'était très valorisant pour moi, et là je me suis dit, si ils ont aimé la vraie biographie des vrais joueurs d'hockey, peut-être qu'une fiction bâti autour d'un garçon de 16 ans, où tout peut arriver dans sa vie d'adolescent, et dans sa vie de joueur d'hockey, peut-être que ça intéresserait des garçons, que ça les amènerait à Ligue, et ça l'intéressait les garçons, les filles, et c'est vraiment en balance ce projet-là, finalement. Musique Quand j'étais jeune, je lisais énormément, j'ai débuté en lisant les Agatha Christie, c'est clair qu'avant, il y a eu l'étape, là, quand on était au primaire, on ramène des livres de dinosaures, de volcans, d'océans, d'astronomie, mais j'ai été un maniaque d'Agatha Christie, je les ai tous lus, après j'ai lu les romans policiers de Colombo et compagnie, et ça prend un livre, pour te donner le goût de la lecture, puis continuer après, moi c'est Agatha Christie, surtout. Musique Il y a peut-être un livre qui a marqué mon adolescence, « Le crime de lauréate express » d'Agatha Christie, que j'ai lu comme trois fois au secondaire, mais j'étais vraiment, d'abord et avant tout, un grand fan d'Agatha Christie. Musique Musique Le livre qui mêle la fiction et la hokie, je suis plus jeune, si j'en avais trouvé, c'est clair que je les aurais dévorés. J'aime beaucoup la fiction aussi des livres, comme Dan Brown, écrits, c'est des livres plus épais, là, mais il y a plein d'ados qui lisent ça aussi, et c'est des livres de fiction, mais qui se rapprochent de la réalité. J'aime la fiction réaliste, donc c'est clair que j'aurai remarqué le temps. Musique Musique Là, il y a un troisième tome qui vient de sortir, il n'y a pas longtemps, c'est la faute de Cameron Price, et il reste deux tomes, je suis en train d'écrire le tome numéro 4, c'est la faute à, je ne peux pas le dire pour tout de suite, ça va sortir au mois d'avril, et la conclusion, bien, ça va être le tome 5 dans un an. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Musique Bonjour, je me présente, Luc Gélina, auteur aux éditions de Tubis, journaliste sportif qui s'est lancé dans l'aventure de l'écriture, et là, dans les romans jeunesse, fiction réaliste sur le hockey. Mon premier bébé, c'est la faute à Ovechkin. Je sais que les garçons l'ont dévoré particulièrement. Livre obligatoire dans quelques commissions scolaires, les filles aussi l'aiment, alors s'il vous plaît, et lisez-moi. Musique 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 Musique